Monsieur le ministre de la Santé et de l'Action Sociale, Mesdames, Messieurs les Ministres, Monsieur le Secrétaire d'État auprès du ministre de la Justice Garde des Sceaux, Sargé de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance, Monsieur le Gouverneur de la région de Quai-du-Gou, Messieurs les préfets et sous-préfets, Mesdames, honorables députés, Mesdames et Messieurs, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil économique, social et environnemental, Messieurs les membres du Haut Conseil des Collectivités Territoriales, Messieurs les Présidents du Conseil départemental de la région de Quai-du-Gou, Messieurs les maires des communes de la région de Quai-du-Gou, Notabilité religieuse et coutumière, Chers invités, Mesdames et Messieurs, Il me soit l'honneur et le privilège de m'adresser à vous à l'occasion de cette cérémonie d'immigration de l'hôpital régional Amat dans ce rôle de Quai-du-Gou. Je voudrais avant tout souhaiter la bienvenue à Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall et à toute sa délégation à Quai-du-Gou, Terre des Hommes. Comme vous le voyez, nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous. Ensuite, par ma voix, au nom des populations de Quai-du-Gou en général et de la commune de Dimboli en particulier, je remercie chaleureusement Son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour ce centre hospitalier de Nouveau 2 entièrement équipé. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, cette infrastructure d'une capacité de 150 lits abritant l'essentiel des spécialités est venue satisfaire une vieille doléance des populations de la région de Quai-du-Gou. Aujourd'hui, avec un plateau technique de dernière génération, l'évacuation des patients à Tambacounda, distant de 233 kilomètres, Monsieur le Président est devenu aujourd'hui un vieux souvenir. Frontalière avec les républiques sœurs du Mali et de la Guinée, la région de Quai-du-Gou avec cet hôpital va jouer un rôle important dans la prise en charge adéquate des questions de santé. Monsieur le Président de la République, Depuis votre accession à la magistratus suprême de notre pays, vous ne cessez de penser, de porter une attention particulière à cette partie si importante du Sénégal, je veux dire qu'il y a d'où. Cette région longtemps oubliée et délaissée était confrontée à la misère, à des difficultés dans tous les secteurs et à un manque d'infrastructures de base pour son développement économique et social. En plus du Pôle de Fongolénui, que vous avez inauguré le 18 novembre 2018, qui en partie a désenclaré l'arrondissement, vous nous avez également gratifié, son Excellence, plusieurs autres réalisations, à savoir la sévue, l'aide alimentaire pour atténuer l'impact de la COVID-19, des bouches de sécurité familiale, des pistes rurales, des forages multi-villages, des châteaux d'eau et j'en passe. En effet, son Excellence, M. le Président de la République, par vos réalisations, notre belle raison a fini d'amorcer le virage vers son émergence. Soyez-en remerciés, Excellence. Pour la gestion de cette infrastructure, nous souhaitons la territorialisation de la stratégie de recrutement du personnel soignant pour permettre aux populations de bénéficier des services de qualité. En outre, nous exhortons les populations et l'administration de l'hôpital à prendre soin de ce joyau. Messieurs les autorités territoriales, chers collègues, c'est à nous de relever le défi ô combien important de l'entretien et de la maintenance de ce bijou. M. le Président, en plaçant la santé au cœur de votre politique de développement, vous avez doté notre pays des établissements sanitaires de dernière génération. Entre autres, on peut citer, sans être exhaustif, l'hôpital régional de Kédu, Amad-Dansoukou de Kédu, que nous inaugurons aujourd'hui, l'hôpital régional de Caffine que vous avez inauguré hier, l'hôpital de Touba qui se profile à l'horizon et celui de Cédu. Ce qui cadre parfaitement votre vision politique qui, à travers le plan sénégal émergent, fait du développement du capital humain un axe important du diplôme. En effet, le réceptacle naturel de ce capital humain est d'abord une bonne santé qui requiert des établissements de dernière génération et des infrastructures modernes. Également, vos efforts dans ce secteur n'ont pas été vains dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Les performances de notre pays sont excellentes. Dans cette guerre contre la COVID-19, nous avons valu le satisfait site de la communauté internationale. Monsieur le Président, chers invités, je ne peux terminer sans évoquer quelques déléances de nos populations, à savoir celle de Dimbouli, le bitumen de la piste qui est de Goufongolembi pour une meilleure exploitation des immenses potentialités que regardent la localité. Excellence, nous espérons avec votre gentil, votre bonté, votre cœur large que l'hôpital ne va pas être aujourd'hui au bord d'une route poussièreuse. C'est celle-ci que nous vous demandons de mettre vraiment du youlala dessus. Youlala. Merci beaucoup. Donc, le raccordement de la commune de Dimbouli à la ligne moins de tension qu'est du coup Fongolembi dans le cadre du projet Page. Excellence, Dimbouli est l'une des rares communes dont aucun village à nos jours n'est électrifié. La construction de l'UFR dont le site se trouve en face de l'hôpital son excellence M. le Président de la Préby Makisal les populations de Quai-de-Gou toutes les couches confondues satisfaites de la mise en service de ce centre hospitalier régional Amadans de Quai-de-Gou vous disent il y se guet ça c'est en malin quet vraiment quand tous les corps on vous dit M. le Président il y se guet M. le Président en dialonquais je vous dis il y a ramé en Wolof nous sommes des Sudisans mais on vous dit Djeridjuf bon j'avais demandé à M. le Président de m'apprendre en CERN comment on dit merci beaucoup mais je sais que comme nous sommes ensemble je parviendrai à comprendre ce CERN Excellence permettez-moi avant de terminer de remercier ici présent tous les responsables politiques de Quai-de-Gou parce que cette mobilisation que nous avons vu ici aujourd'hui est je peux dire une première et cela prouve que les responsables politiques se sont donnés la main nous espérons que cela continuera dans l'intérêt exclusif des populations de la localité je remercie particulièrement le ministre d'Etat le secrétaire d'Etat excuse-moi et M. 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 Salishou qui n'a ménagé aucun effort pour cette mobilisation de cette journée merci de votre aimable attention merci merci M. le maire M. le maire M. le maire M. le maire